bonjour à tous nous voilà devant notre écran devant nos écrans pour cette troisième séance que nous passons ensemble on commence aujourd'hui on commence on aborde aujourd'hui pardon la poésie baroque alors la poésie baroque on va l'aborder avec un auteur qui s'appelle scarron vous avez à droite sa sa représentation une peinture qui le représente donc comme je sais que vous avez souri en voyant ce monsieur effectivement peu avenant alors je vous dis quelques mots quand même à son sujet de façon à ce que vous ne vous moquiez pas parce que je vous suppose moqueur scarron on on est donc face à un poète de cour poète de cour qui à 22 ans 28 ans pardon 28 ans à 28 ans va attraper une maladie qui va le paralyser progressivement et en particulier la colonne vertébrale dans les débuts et c'est là que vous avez l'image sur la droite donc effectivement il il est en souffrance permanente il est bourré d'opium parce que parce que la souffrance est grande et petit à petit le la maladie va gagner du terrain si bien que à 40 enfin à 30 ans pardon 2 ans après le début de la maladie à 30 à 30 ans il va se retrouver paralysé dans une position très inconfortable il aura les genoux collés à la poitrine la tête penchée sur une épaule qui ne peut plus bouger et donc évidemment il sera empêché de toute l'activité c'est comme ça qui va commencer à écrire alors il n'empêche parce que donc là vous êtes plein de compassion pour scarron après avoir été plein de rire et maintenant vous allez voir que même la compassion n'était pas une bonne idée puisque en fait à 42 ans alors qu'il donc déjà un vieil homme puisque à ce moment là on est déjà un vieil homme quand on a 42 ans quand il a 42 ans il va se marier scarron et il va se marier avec une femme assez jolie qui je vous donnerai son nom ensuite qui à lui être fidèle jusqu'à la mort de scarron qui survient un petit peu rapidement et cette dame je vais vous donner son nom et peut-être qu'elle vous dira quelque chose c'est madame c'est celle qui va devenir madame de maintenon alors madame de maintenon on la connaît en fait dans l'histoire après son mariage avec scarron parce qu'elle va se retrouver veuve il faut qu'elle s'occupe elle va être nommée gouvernante des enfants naturels de louis 14 louis 14 à l'époque à une maîtresse madame de montespan qu'on appelle en général la montespan et avec cette maîtresse il a eu des enfants des enfants qui ne sont pas reconnus mais qui sont quand même élevés de façon exceptionnelle donc elle elle va devenir la veuve de scarron va devenir sous le nom de madame de maintenon va devenir la gouvernante de ses enfants les enfants vont être reconnus après par le roi donc sa position jusque là ce cachet va être connue de tous et elle va en profiter pour évincer madame de montespan et devenir la maîtresse officielle de louis 14 et puis à la mort de la femme de louis 14 pour devenir l'épouse de louis 14 donc certes scarron inspire le rire quand on le voit puis la compassion la pitié quand on connaît son histoire on est quand on connaît toute son histoire on se rend compte qu'en fait il a eu une vie plutôt intéressante et qu'il n'a donc pas besoin d'être beau quand on a de l'esprit pour séduire celle qui deviendra ensuite la première dame de france nous nous intéressons donc aujourd'hui à un sonnet de scarron donc le sonnet je pense que maintenant vous connaissez de quatrain de tercet j'en fais la lecture vous avez évidemment face à vous votre cahier classeur de quoi écrire j'explique les quelques mots difficiles on a très peu ici et ensuite la vidéo s'arrête je vous demande évidemment dans les commentaires de m'indiquer votre prénom et puis les mouvements du texte et 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 ce sera tout pour pour aujourd'hui on se retrouve dans une quinzaine de minutes je mettrai sur le blog un nouvel article avec évidemment l'explication de ce poème vous faites voir des os quand vous riez hélène dont les uns sont entiers et ne sont guère blanc les autres des fragments noirs comme l'ébène et tous entiers ou non carrières et tremblant comme dans la gencive ils ne tiennent qu'à peine et que vous éclatez à vous rompre les flancs non seulement la toux mais votre seule haleine peut les mettre à vos pieds déchaussés et sanglant ne vous mêlez donc plus du métier de rieuse fréquentez les convois et devenez pleureuse si d'un fidèle d'un si fidèle à vie faites votre profit mais vous riez encore et vous branlez la tête riez tout votre sou riez vilaine bête pourvu que vous creviez de rire il me suffit je vous donne ici les quelques mots que j'ai identifié comme étant difficile j'espère que ça correspondra à ceux qui ont posé problème pour vous les voici les bannes je le remet mais normalement vous connaissez maintenant il s'agit d'un bois précieux de couleur noire vous avez les convois dans le deuxième vers du premier tercet fréquentez les convois et devenez pleureuse les convois c'est les convois funéraires quand quelqu'un décède le il était d'habitude à l'époque et dans une époque pas si lointaine d'ailleurs que le cercueil soit porté de de l'église puisque on est dans cette culture-là de l'église jusqu'au cimetière et tous les gens de la messe suivaient ou suivent encore d'ailleurs dans certains villages à pied le cercueil jusqu'à l'église ce ces gens qui suivent cette foule c'est ce qu'on appelle le convois funéraire ils devenaient pleureuses pleureuses je l'ai pas indiqué mais c'est un métier en fait alors un métier qui est peut-être pas rémunéré moi j'en sais rien en fait il y avait des pleureuses dans les enterrements c'est à dire des femmes qui venaient pleurer même si elle n'était pas touché par le le décès simplement parce que ça rajoutait aux pathétiques de la situation et et donc ça ça permettait au moment d'être un peu plus solennel vous avez premier vers du dernier du dernier tercet pardon vous branlez la tête alors branlez c'est agité de gauche à droite de droite à gauche de haut en bas de bas en haut en parlant d'une tête maintenant que vous connaissez le poème vous connaissez aussi le travail que vous avez à faire vous mettez les commentaires en commentaire pardon de l'article les différents mouvements du texte je corrige dès que je peux parfois un peu spontanément parfois moins vous ne m'en voudrez pas je fais aussi maîtresse de mes enfants le matin donc je n'ai pas toujours la possibilité de répondre sur le champ à tout de suite